Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va devenir un petit peu sérieux en parlant de bois. Pour que ça soit tout à fait clair pour ceux qui travaillent sur du lithique, l'arbre dont on parlera, c'est celui qui est à droite, pas celui qui porte une casquette, mais l'autre. Avant de s'attaquer à des arbres, pourquoi ? Des arbres aujourd'hui, pourquoi ? Il y a quand même des questions qui se posent relatives à la navigation préhistorique. On a différents arguments pour observer, pour suivre des déplacements de personnes, des déplacements de biens. Quelques exemples rapides, vous avez par exemple des roches qui ont circulé, des roches vertes qui ont circulé, je crois que c'est de la calaisse, quelque chose comme ça, qui ont circulé de la péninsule ibérique jusque vers le nord de l'Europe, de l'ouest. Autre exemple dans les îles britanniques, des types de céramique également, dont la diffusion a été rapide. Plus près de notre ère d'études, de travail en Bretagne. Je vous ai placé un exemple qui est assez difficile à saisir, mais qui est assez célèbre. C'est la fracture de dalles du Néolithique qui ont été pour partie employées sur l'île de Gavrinis et un autre segment qui a été employé dans la table des marchands à Locke-Mariaquet. Donc là, en fait, toutes ces questions, toutes ces observations, elles nous renvoient à des questions, à des histoires de déplacement de matériaux, de personnes, des charges parfois très lourdes employant des cours d'eau ou les réseaux maritimes. Plus récemment, à droite, vous avez également des représentations d'embarcations du Néolithique qui ont été mises en évidence par Serge Cassin, toujours dans ce même secteur de la Bretagne. Donc là, on parle bien d'embarcations préhistoriques, parce qu'évidemment, la pirogue, elle n'entre a priori pas en ligne de compte dans ces cas de figure. Quoique, on ne sait pas. Alors, Coruc, c'est quoi ? C'est une association, en fait, qu'on a créée pendant les confinements et qui a pour objectif de tester toute la chaîne opératoire du bois et de la construction d'embarcations préhistoriques, que ce soit des pirogues, des bateaux de peau également, type coracle, des radeaux, peut-être des bateaux de roseau, des radeaux en roseau. Et ça, sur un calendrier qui est assez précis, mais qu'on a déjà fait voler en éclats pour différentes raisons. Donc, en fait, cette présentation, elle concerne plutôt la première étape qui est l'expérimentation autour des pirogues. Alors, évidemment, pour une pirogue, ça, c'est le cauchemar d'une androchronologue que je suis. Ce n'est pas un matériau idéal pour la datation, puisque l'essentiel de la vie de l'arbre disparaît sous le coup des haches et des arminettes. Eh bien, aujourd'hui, on va être confronté à un problème qui est celui de trouver un arbre digne des critères, des gabarits qu'on peut rencontrer dans les périodes anciennes, notamment au néolithique. C'est très casse-pied, en fait, ce truc, parce que je ne vois pas ma diapo. En noir, là, cette espèce de tâche qui coule sur ma diapositive, en fait, c'est le chêne. Le chêne, il va s'imposer au cours du néolithique moyen en tant que matériau de prédilection pour la construction des pirogues. Donc, évidemment, c'est vers cette espèce végétale qu'on s'est orienté. Et puis, il a fallu également trouver des arbres de grosse section, ce qui n'est pas une mince affaire aujourd'hui. Alors, on peut s'imaginer qu'au néolithique, on avait des arbres absolument magnifiques qui se prêtaient à l'exécution de pirogues. Et donc, évidemment, on va essayer de regarder ces embarcations qui sont très peu nombreuses. Il faut bien le reconnaître. À l'échelle de l'Europe, on a une quarantaine de pirogues du néolithique. Donc, on s'aperçoit que finalement, la qualité n'est pas toujours aussi présente que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Ce sont des embarcations parfois qui comportent des nœuds, qui comportent des départs de branches, qui présentent des fibres torses. Il y a d'autres aspects qu'on néglige. C'est la présence de fourches, par exemple. Et ça, le bûcheron du néolithique devait vite comprendre que c'était important d'avoir cette première lecture de l'arbre sur pied, parce qu'évidemment, une fourche, lorsque l'arbre tombe, il y a un effet de cisaillement et qui peut se répercuter dans la bille. Évidemment, si on explose complètement l'arbre, il faut recommencer à zéro. Donc, en fait, on a différents arguments archéologiques, également ethnographiques. À droite, on a, par exemple, des trous qui ont été observés en Colombie-Britannique sur des arbres sur lesquels on a des traces d'outils de pierre ou d'outils métalliques, selon les périodes, pour sans doute examiner l'intérieur de l'arbre, voir si c'est un arbre qui est sain ou non. Évidemment, cette recherche de l'arbre parfait, aujourd'hui, elle passe par des spécialistes, par des professionnels de la forêt et, en l'occurrence, l'ONF. Donc, ça, c'était un long chemin, un long parcours du combattant pour trouver l'arbre qui se prête à nos standards, c'est-à-dire un arbre dont on puisse utiliser au moins 9 mètres de billes, qui est une circonférence importante, au moins 2,75 mètres, c'est-à-dire presque un mètre de section. Évidemment, il faut pouvoir rentrer des gens ou des choses dans ces embarcations. Et donc, évidemment, ça, ce sont des arbres qui sont assez exceptionnels et qu'on réserve habituellement à la fabrication des taux de mots, qui dit rareté, évidemment, tout ce qui est rare est cher. Et donc, je vous laisse examiner les tarifs que l'ONF pratique. Alors, c'est grâce à l'ONF qu'on a pu découvrir une parcelle qui convenait à notre projet. Une fois que ça a été fait, il faut aussi déterminer le sens de la chute de l'arbre. Et ça aussi, c'est un autre critère de sélection qui est important parce qu'évidemment, si vous coupez un arbre et qu'il tombe et qu'il reste coincé au milieu d'autres, évidemment, là, il faut ouvrir un peu plus la forêt. Donc, ça, c'est une phase aussi importante de ce travail. Travail exécuté avec des facs similés, évidemment, d'outils préhistoriques. Vous avez, par exemple, ici, des lames au centre en dolérite qui sont ces outils qui sont conservés au musée de Bretagne qui nous ont servi à faire les copies d'outils. J'attire votre attention sur ces haches marteaux qu'on a utilisés également, qu'on a testés et qui s'avèrent redoutablement efficaces lorsqu'il s'agit de tronçonner des arbres qui sont évidemment à terre. Lorsqu'il faut frapper à l'horizontale pour un abattage, là, il faut des épaules. Qui dit des épaules, il faut aussi des mains. Et ça, c'est un autre aspect qu'on néglige peut-être, c'est-à-dire que les expérimentateurs doivent être archéologues, mais aussi avoir un physique un peu comme le mien, c'est-à-dire solide, taillé pour tenir la hache. Donc, avec un petit peu d'expérience. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique pour l'abattage ? On a testé plusieurs solutions. Celle du feu qui revient assez régulièrement dans la littérature, notamment lorsqu'on parle de périodes plus anciennes, comme le mésolithique. Là, il faut bien reconnaître qu'on n'a pas grand-chose comme données récentes sur cette technique. Il faut se tourner plutôt vers l'ethnographie et puis parfois sur des mentions un peu anciennes qui, d'ailleurs, se copient. Vous voyez entre ces deux représentations à gauche des artistes qui se sont inspirés, l'un qui s'est inspiré de l'autre, évidemment. Donc, voilà, il y a une expérimentation qui a été menée l'hiver dernier et qui est finalement, je ne sais pas si on peut parler de décevantes, en tout cas les riches d'enseignement, puisque finalement, au bout de deux jours de travail, de deux jours de feu continu entretenus, eh bien, le taux de combustion de l'arbre sur pied est assez risible. Donc, une expérience à reproduire. Une autre technique que j'avais mise en évidence il y a quelques années, c'est celle de la culé noire. Il n'y a pas de gros mots là-dedans. Ça consiste à extraire le système racinaire de l'arbre de façon à sectionner les grosses racines et à le coucher en exécutant une traction. Ça, on a exclu cette technique-là parce que finalement, on n'a pas besoin du système du pied de l'arbre. Et puis, c'est finalement une technique qui s'avère plus coûteuse en temps que celle qui suit, c'est-à-dire la culée blanche, que vous connaissez toutes et tous, qui consiste à entamer l'arbre à hauteur de taille d'un humain normalement constitué. Donc, c'est vers cette technique qu'on s'est orienté. Et vous voyez que finalement, le temps estimé, c'est sans tenir compte de séances de photogrammétrie. Donc, je pense qu'on peut retirer deux heures de temps. Donc, on est à peu près à six heures et demie de temps de travail, tout compris. Enfin, temps brut de travail. Alors, pour cette expérimentation qui a eu lieu en janvier 2020, on a travaillé par binôme. C'est-à-dire que là, il y a l'importance d'être en équipe parce qu'on a un rythme à tenir. On a essayé de ne pas passer des heures et des heures. À titre d'exemple, il y a des Suisses qui ont, avec Béat Arnold, qui ont abattu un arbre d'à peu près du même gabarit. Et ils ont mis deux fois plus de temps que nous. Nous, on a vraiment essayé de resserrer cette partie du travail. Je ne sais pas si on s'approche des conditions de travail néolithiques, mais en tout cas, on a été relativement efficace. Donc, il y a différentes techniques. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais il y a des techniques qui consistent à faire deux entailles, à faire sauter des éclats de bois de façon à gagner du temps. On a également fait de la photogrammétrie toutes les heures de façon à suivre la progression du travail. Et pour ceux qui ont les meilleurs yeux dans cette salle, en haut à droite, vous voyez qu'il y a une photogrammétrie. Et en fait, on a changé d'orientation de l'entaille en cours de route parce que finalement, il y avait des problèmes liés à la présence de grosses branches qui allaient entraîner sans doute l'arbre dans une mauvaise direction. Donc, on a dû changer notre orientation de chute en cours de route, ce qui n'a pas été préjudiciable à l'expérimentation puisqu'on a tenu des délais assez brefs. Pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, l'étoile rouge, en haut à gauche, eh bien, on avait prévu de faire tomber l'arbre à droite. On avait vraiment un boulevard. Et finalement, on a dû se réorienter vers une solution plus resserrée, mais qu'on a maîtrisée parfaitement bien parce que nous avons énormément d'expérience. Il y a eu quand même des petits défauts dans les lames de Dolerite qui ont été fabriquées. Pardon ? Parfait. On a eu quelques problèmes sur les lames, mais qui tiennent davantage à des défauts dans la roche puisqu'elles ont cassé au bout de deux ou trois coups. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des outils qu'on a employés ont été fabriqués pour d'autres expérimentations en 2019. Et depuis, on les utilise plusieurs dizaines d'heures par an, voire plus. Et donc, ce sont des roches qui sont extrêmement résistantes et qu'on réaffûte très peu, finalement. Alors, dans la suite de ces opérations, finalement, l'arbre a fini par tomber. On l'a tronçonné en trois heures et demie et puis on se les fait livrer. C'est à peu près la seule phase du travail qui n'est pas néo-compatible puisqu'évidemment, vous avez compris que ces arbres rares étaient parfois éloignés de nos bases logistiques. Et donc, le temps a été compté parce que finalement, le bois sèche et donc, il a fallu qu'on travaille assez régulièrement cette année de façon à éviter la pirogue et pour pouvoir mener les premières expérimentations de navigation en mer au début du mois d'août. Donc ça, c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai sans doute vous faire d'autres présentations. Alors évidemment, la question qui se cachait derrière tout ça, c'est quand même la navigation préhistorique. on en est à 5 ou 6 pirogues de fabriquées. La seule qui soit en chaîne, c'est celle-ci qui est vraiment une grosse pièce de 9 mètres de long qui fait presque 90 centimètres au pied de l'arbre. Donc, on va pouvoir faire maintenant des tests de charge, des tests de navigabilité dans différentes conditions, que ce soit en voie fluviatile, en mer. et donc ça, ça sera aussi une grosse partie de ces expérimentations. Mais n'oublions pas que derrière ces expérimentations, il y a aussi beaucoup de plaisir. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je voulais remercier également les partenaires, notamment l'ONF ou la région Bretagne qui sont associés à ce travail. Merci. Sous-titrage ST' 501